Ce qu'Haïti veut réaliser, c'est la mise en profit de toutes ces richesses. En Haïti, en ce moment, unanimement, ce que l'on entend des gens dire, c'est « Nous sommes trop riches pour être pauvres. Nous sommes trop riches pour être pauvres. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Riche de quoi ? Riche d'un pays qui a, au cœur de sa population, 60% de sa population qui a moins de 25 ans. Riche d'un pays où la créativité est vraiment là, présente, vibrante, tous les jours. Riche d'un pays qui a une nature absolument magnifique. J'y étais encore il y a quelques jours avec ma famille. Nous avons fait le choix d'aller vivre les vacances de fin d'année en Haïti. Nous aurions pu le faire ailleurs. Nous avons dit « On se sera en Haïti ». Pourquoi ? Parce que nous avions, j'avais, en tant qu'envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, qui a accompagné, entre autres, cet objectif, cette stratégie d'Haïti de se relever sur le plan économique et d'utiliser un levier important. Haïti n'a pas de pétrole. Un levier important qui est l'économie touristique. Et j'ai vu la ministre à l'œuvre, j'ai vu son équipe à l'œuvre, avec les représentants de patrimoine mondial qui font partie de l'organisation UNESCO. Nous participons à la revalorisation du parc national historique dans le nord, où vous retrouvez ces monuments historiques qui sont classés au patrimoine mondial. La citadelle La Ferrière, le palais Sans Souci, Ramier, tout cet arsenal, ce génie militaire qui a été construit par des esclaves affranchis, au nom de leur liberté, pour faire une espèce de barrière contre toute velléité, de reprendre la colonie. Toute cette richesse patrimoniale, toute cette richesse historique. Nous étions sur le terrain ensemble à Jacmel pour voir la reconstruction du lieu, du centre historique de Jacmel, ville patrimoniale, ville de culture. Nous étions au Cap haïtien ensemble pour voir ce qu'il reste de cette architecture remarquable, vernaculaire, typiquement haïtienne, les maisons Gingerbread. Nous avons fait le tour aussi de tout ce qui reste comme patrimoine architectural à Port-au-Prince et qui a résisté parce qu'en bois, parce que construit de manière à pouvoir résister aux secousses sismiques, parce que dans un passé, on savait le faire, on construisait en bois et pas en béton, et ça résistait, on l'a vu, la preuve en le fait. Et en même temps, on se disait, mais ce serait peut-être bien d'en faire tout simplement l'expérience aussi au moment des vacances et de voir ce qu'Haïti a à offrir. Et j'avais vu avec la ministre, alors qu'on avait présenté ensemble, à des étudiants d'un tout nouveau campus universitaire, ça, ça fait partie aussi, des valeurs ajoutées, du bilan, des choses qui se sont réalisées récemment dans le nord d'Haïti, où 2000 étudiantes et étudiants sont déjà là, dans ce campus extraordinaire qui nous donne envie de retourner à l'université, tellement les infrastructures sont belles, évitantes, bien équipées et tout. Et elle présentait son plan pour voir comment les jeunes réagiraient à ça. Et leur réaction à ces jeunes étudiants haïtiens, à ces jeunes étudiantes, a été de dire, mais c'est chez nous ça ? Ces chutes d'eau, c'est chez nous ? Ces grottes, c'est chez nous ? Ces plages, c'est chez nous ? Ce paysage incroyable ? Ces forêts dans les montagnes d'Haïti qui existent encore ? Et que je suis allée voir personnellement, c'est chez nous ? Et tout de suite, leur réaction était, « Ah, mais on pourrait en faire partie de ce plan-là, nous aussi ? On pourrait développer tel secteur, ceci, cela ? » Il y avait plein d'initiatives qui leur venaient. Et la ministre est sortie de là en se disant, « Mince, il y a toute une jeunesse haïtienne qui pourrait aussi bénéficier de ce plan, et qui va en bénéficier, parce qu'il y aura de la formation professionnelle pour eux, et pas seulement pour servir dans ces hôtels dont on est en train de remonter le standard, mais aussi en gestion, en administration, en développement des ressources locales, en herboristerie, en agriculture. Ce que la donne touristique représente pour une économie nationale, c'est ça.